Yoho bidi bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne C'est une vidéo FAQ, à savoir que j'aurais posté seulement quelques jours avant une autre vidéo FAQ Où il y avait principalement les questions qui ont été posées sur mes chaînes Ibi Otaku et Ibi Otaku Entai Comme je vous ai aussi proposé sur la chaîne Ibi World de me poser des questions Vous m'en avez posé, donc je refais une petite vidéo en plus pour répondre à ces questions là Sachant que aussi, les autres questions, je pense qu'elles ont beaucoup tourné sur l'univers du manga etc Alors que sur Ibi World forcément vous m'avez posé des questions plus sur moi-même Ou ce qui est en rapport avec vraiment l'univers de cette chaîne là en particulier Donc cette vidéo là sera postée uniquement sur cette chaîne Et oui c'est toujours une perruque et je ne suis pas du tout à l'aise avec Mais c'est pas ça, j'essaye de battre ma zone de confort Voilà, donc on va voir les questions Alors, oula, ouf, oula, ah oui j'ai beaucoup de questions Donc on va peut-être te garder en dernier J'ai eu juste déjà deux questions de la part d'une personne qui me disait Alors, quand est-ce que tu prévois de déménager ? De base je devais donc déménager, je crois que je l'ai dit dans l'autre vidéo Mais on va faire comme si, de toute façon je ne me rappelle plus des questions qu'il y a eu sur l'autre vidéo Quand est-ce que je prévois de déménager ? Techniquement si tout va bien ça serait pour le mois de novembre On attendait beaucoup de papiers, de paperas etc. qui ont bloqué en fait le fait de le faire pour septembre Parce qu'à la base j'avais prévu de déménager pour septembre Ça ne s'est pas fait, donc voilà Parce qu'il me manquait beaucoup de papiers etc. pour pouvoir le faire Et donc on a dit que novembre c'était mieux Ça me permettait aussi d'être octobre à la maison Et donc d'avoir entre parenthèses des gens quand même autour dans la maison, présents à la maison Pour éviter la crise du mois d'octobre entre parenthèses par rapport à la mort de ma chienne pandie Qui a été donc il y a trois ans Je t'invite à aller voir la vidéo si tu ne la connais pas Et aussi quel est ton métier ? Ben pourquoi influenceur c'est pas un métier ? Donc non en fait après j'ai des branches comme photographe etc. Que je fais de temps en temps Mais c'est pas un métier fixe Et là actuellement ben je peux pas te dire grand chose de plus A partir de novembre peut-être que je pourrais te dire certaines choses Surtout à partir seulement de début 2023 Parce que je suis en train de programmer Ce que j'aimerais faire comme métier et taf sur l'année prochaine Mais pour l'instant rien n'est sûr Il y a une garantie J'ai envoyé quelques mails Mais personne ne m'a encore répondu D'ailleurs il va falloir que je relance certaines personnes Donc voilà Donc pour l'instant je suis Je ne sais pas Voilà je reste ce que je suis à ce moment depuis pas mal d'années Ensuite Une autre personne me demande Comment te sens-tu dans ton corps désormais ? Je me sens mieux Mais il y a beaucoup de mais justement Alors déjà je me sens beaucoup mieux dans mon corps Parce que je me rapproche Et je ne suis pas très loin du corps que j'avais avant Entre parenthèses je parle surtout en taille de vêtements Je suis presque sur un taille 36 Je suis en 36-38 sur les pantalons Taille 1 à taille 2 aussi au niveau des vêtements Souvent c'est mes bras qui gênent Mais je me fais donc opérer le 23 novembre pour les bras Donc là je suis en train de me rapprocher de mon corps Mais il va falloir encore attendre quasiment jusqu'à juillet 2023 Pour que je me réapproprie mon vrai corps d'origine C'est à dire qu'en mars je vais avoir une autre opération esthétique Et vers sur mon juin du coup j'aurai la logiquement dernière En tout cas actuellement je n'envisage que 3 opérations de chirurgie esthétique Et ce sont donc les 3 qui sont pour novembre, mars et juin Et je suis obligée d'attendre au niveau des dates Car il faut laisser quand même le temps du corps de cicatriser Et de réagir par rapport à l'opération qu'il a eue On ne peut pas faire par exemple novembre, décembre, janvier tu vois Donc voilà Mais sinon je me sens beaucoup mieux Surtout de pouvoir reporter les vêtements que j'avais autrefois etc Mais il y a encore des trucs dont j'ai horreur de voir Comme mes bras Comme du coup mon torse qui n'est plus un torse d'homme Mais qui est devenu on va dire presque un torse de femme Voilà c'est dit mochement mais c'est pour que tu comprennes Et là et le ventre et les cuisses fesses que j'ai horreur Parce que je trouve qu'elles sont beaucoup trop grosses Et que je complète dessus Mais il faut savoir que j'avais déjà un bon cul on va dire à l'époque Avant que je prenne du poids Et c'est vrai que déjà je complexais d'avoir des fesses aussi grosses à l'époque Et aussi je dois admettre que le fait d'avoir fait des photos Et d'être venu modèle photo auprès du club Shibifery Et de mon meilleur ami Luffy Sarutobi Photography M'a beaucoup aidé aussi à m'accepter Et à m'aimer et à aimer l'image que je pouvais refléter Via du coup les photos que je peux voir Et donc qui me permettent d'avoir un recul sur ma propre image Ensuite, as-tu pu rencontrer Reconnecter avec le style vestimentaire que tu es mettant ? Oui, d'ailleurs je vais te mettre un TikTok Que j'ai posté il n'y a pas très très longtemps Où je reporte mon style bien à moi Bien décalé, bien machin Je n'ai pas encore osé trop porter ce style là Tout simplement parce qu'une fois de plus Il ne me reste que quelques kilos Là très clairement, techniquement Il me reste 4-5 kilos à perdre Plus du coup les opérations, etc Et comme par exemple mes bras, je complexe Donc là sur le TikTok on voit un t-shirt Où on aperçoit un peu mes bras Et donc forcément je n'en porte pas beaucoup De ce genre de vêtements Donc je n'ai pas encore vraiment été à fond Sur mon style vestimentaire Mais je commence à y retourner A refaire ce genre de look J'ai d'ailleurs investi dans une jupe Ouais, je redis au cas où Pour ceux qui ne le savent pas Je suis quand même née garçon Et je me considère comme un garçon Mais il y avait une jupe que je voulais porter Avec ce genre de pull là Et voilà, donc après j'aurai les chaussettes, etc Les détails qui font bien mon style à moi Mais voilà, je suis très contente De pouvoir recommencer à porter vraiment mon style à moi Mais ce n'est pas encore ça Je reste encore sur mon espèce de look camouflage Que le vrai look Ok, donc voilà Est-ce que la relation avec le petit chien Pika s'est améliorée ? Euh, oui et non Alors je le redis au cas où Pour ceux qui ne le savent pas J'ai perdu ma chienne de 12 ans Quand, enfin il y a 3 ans Ensuite on a pris donc une nouvelle chienne Alors l'ancienne s'appelait Pandi Et la nouvelle s'appelle Pika Et très clairement Pika et moi Il y a eu beaucoup de tensions Il y a eu beaucoup de fois où elle se mettait à m'agresser Alors que je ne lui faisais rien Genre je prenais mon petit déjeuner tout seul Enfin, face à la table Même pas face à elle et tout ça Et elle se mettait à m'agresser Alors que ma mère était à côté de moi Donc elle voyait bien que je ne faisais vraiment rien Et elle se mettait à m'agresser pour x ou x Enfin, sans de réelles raisons On ne comprenait pas en fait la raison, etc Ça elle s'est quand même Mais en fait, alors il y a plusieurs choses Déjà moi je n'arrive pas à l'aimer Autant que je suis capable d'aimer Un animal que je vais considérer du coup comme mon frère ou ma soeur Pika reste quand même ma soeur Mais voilà, je ne suis pas capable de l'aimer réellement Il y a toujours une certaine eau froideur Une certaine distance, etc C'est à dire que par exemple là Le week-end dernier pour moi On est allé sur Toulouse en week-end avec mes parents Pour faire une convention manga Et d'habitude par exemple Pour Pandi Si elle partait sans De la maison Pour aller chez sa nounou Sans me faire le bisou Ça aurait été un scandale J'aurais pleuré et tout ça Parce que je n'aurais pas pu faire un dernier bisou à Pandi Pika elle part Rien à foutre en fait, voilà On dort ensemble Toujours le soir dans le canapé, etc Ça j'en ai besoin Et je n'arrive pas à bien dormir Si elle ne dort pas avec moi Mais après Je n'ai pas envie de paraître méchant ou quoi Mais pour moi J'ai presque le lien chien-humain Que frère et sœur Comme j'avais avec les autres Il y a un certain détachement, etc Est-ce que c'est juste de la pure sécurité ? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas fait le deuil Et que très clairement Je ne serais jamais capable De faire ce deuil ? Je ne serais pas te dire Mais il y a toujours une certaine distance De moi à Pika Et de Pika à moi Il y a de temps en temps des trucs Qu'on ne comprend pas trop Après moi je me suis beaucoup posé la question Si Pika ne ressentait pas ma dépression Et mes ondes entre parenthèses négatives Et que ça ferait peut-être pour ça Qu'elle ait un comportement assez spécial des fois avec moi Je ne serais pas te dire Mais du coup Moi Je ne suis pas autant attachée Même si ça fait trois ans Je ne suis pas autant attachée Que j'ai pu l'être avec Ou le chat que j'ai eu avant Ou les chats que j'ai eu Même si les autres chats Je n'ai pas eu le temps de m'attacher Parce qu'ils n'ont fait que sept mois Merci la route et les connards Qui conduisent Et Je ne suis pas non plus autant attachée Que j'ai pu l'être avec le chien Que j'ai eu avant Pandy Qui était Bill Voilà Très clairement Alors Du coup Après il me reste une personne Avec 36 000 questions Bon j'espère que la vidéo Ne sera pas trop longue Pourquoi tu n'aimes pas Noël ? Car tout simplement Mon enfant me l'a bousillé Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs Qui explique pourquoi je n'aime pas Noël Dans tous les détails Donc je t'invite tout simplement Aller la regarder Voilà Peux-tu faire des vidéos Style Organisation Par exemple Organisation Make-up Papeterie Bijoux Etc Ou comment tu t'organises Dans la vie générale Oui je les ferai Mais uniquement Quand j'aurai déménagé Parce que ici Enfin il y a des trucs Genre Côté rangement Maquillage Et tout ça Je n'ai pas beaucoup de place Et autres Donc je fais comme je peux Après tout ce qui est accessoires Par exemple J'utilise les meubles en tiroir En plastique Tu sais qu'on voit dans les Jiffy Dans les Tout ça Et je range par couleur Une ligne Un tiroir rouge L'autre c'est rose Il y a noir Parce qu'après il y en a un autre noir et blanc Mais sinon j'en ai un pour le noir J'en ai un pour le multicolores Où tu as toutes les couleurs Ensemble Sur par exemple le collier Etc Je ne vais pas tarder A avoir seulement un tiroir pastel Sinon j'ai un tiroir bleu et violet Et un tiroir vert, jaune et orange Pourquoi ? Parce que le bleu et violet Ce sont les deux couleurs Que je n'ai pas beaucoup Et pareil pour le vert, jaune et orange C'est des trucs Où je n'ai pas beaucoup d'accessoires Et pas beaucoup en vêtements Donc du coup j'ai regroupé Mais le rose et le rouge Par exemple Ce sont les couleurs Que je porte le plus Avec le noir Et le blanc Donc du coup Ils ont vraiment leur tiroir à part Donc voilà Et après j'ai Donc ça ça va être plus Pour ce qui est bracelets Tu sais les mitaines Que je peux avoir Les colliers Mais tout ce qui va être autre Par exemple J'ai un gros tiroir Parce que c'est même un peu plus gros Où j'ai un tiroir entier Avec tout ce qui est serre-tête Un tiroir entier Avec tout ce qui est chaussettes montantes Un tiroir entier Avec tout ce qui est les guêtres Donc les trucs violets Que j'avais au début de la vidéo Du coup Au niveau du style vestimentaire Etc Etc Donc voilà C'est plus ça Mais oui J'en ferai quand j'aurai déménagé Voilà J'ai vu Deux de tes vidéos Où tu montres Comment tu organises ton mois Et ta papeterie Et le format me plaît Donc oui oui T'inquiète pas Ça sera prévu Et je devais faire normalement Plusieurs vidéos Par rapport à la rentrée scolaire Style organisation Et tout ça Ma routine est haute Et j'ai pas pu le faire Parce que je pensais Que j'aurais déménagé à ce moment là C'est pour ça que je pensais les faire Mais c'est prévu Et d'ailleurs j'ai aussi Un abonné Qui m'a demandé Qui m'a fait Plusieurs questions Qui peuvent s'utiliser Pour tous les réseaux sociaux Et je ferai une vidéo Du coup J'explique mon organisation Par exemple Pour TikTok Pour Instagram Et pour Youtube Parce que chaque univers A sa méthode d'organisation A mes yeux Donc voilà Peux-tu faire des vidéos En rapport avec ta routine du matin Ou la routine du soir Ou alors une vidéo Où tu montes Ce que tu fais Pendant une semaine classique Donc j'ai déjà fait Une morning routine Qui te montrait ma routine De l'époque Ma routine a un petit peu changé Là ces quelques derniers mois Parce que même maintenant Je me mets Comme aujourd'hui A filmer le matin Alors qu'avant Je ne filmais que l'après-midi Mais ça j'ai dû m'adapter Aussi à cause des températures Parce que là On est encore Avec des journées Un peu caniculaires Pour te donner une idée Hier chez moi Il a fait 41 Enfin sur Bordeaux Donc voilà Mais sinon Oui ça sera prévu Dès que j'aurai déménagé Dès que je commencerai A voir que j'ai une routine Et à mettre Créer ma routine Je ferai une morning routine Night routine Routine peut-être Éventuellement de l'après-midi Ou quoi que ce soit Ou une semaine Dans ma peau Etc Oui oui C'est bien prévu Voilà Quand est-ce que sortiront Les nouvelles vidéos Sur ta chaîne santé Et bien tout simplement Alors nouvelle Si c'est pas du repost De ce qui est sur Ebiworld Dont tu parles Tout simplement Quand j'aurai déjà reposté Toutes les vidéos Qui étaient sur Ebiworld Sur l'autre chaîne Et pour l'instant Je n'ai pas grand chose De plus à rajouter En faisant de nouvelles vidéos Parce que sinon Ça aurait été déjà le cas Je vais juste faire une vidéo Pour parler donc du coup Des tests que j'ai fait Par rapport à l'autisme HPI Et je sais plus Quel autre truc On avait vérifié Mais on n'a pas tout fait D'un coup Donc par exemple Bipolarité Borderline Ou d'autres trucs comme ça N'ont pas été vérifiés En même temps Parce que Ce n'était pas Les mêmes tests à faire Mais ça va être fait aussi Durant techniquement L'année 2022 En tout cas Je l'espère Je vais en reparler De toute façon La psy en question Avec qui je fais les tests Je l'ai aussi En tant que psy Psychologue Je précise C'est pas une psy 4 J'ai une psy 4 Que je vois une fois par mois Et j'ai une psychologue Qui est celle Qui m'a fait les tests Que je vois deux fois dans le mois Tous les 15 jours Et justement Là je vais la revoir prochainement Donc je vais lui en parler Je crois que c'est la semaine du 20 Que je la vois Voilà Ou en étude La santé mentale Dépression etc Alors On peut dire Que je vais Beaucoup Mieux Mais Je ne suis pas sortie De ma dépression J'avais dit Dans une autre vidéo Je ne sais plus Sur quoi j'avais fait Une vidéo Je vous expliquais Où j'en étais Mais très clairement Le fait d'avoir perdu du poids Et de me rapprocher De mon style vestimentaire De reporter mon style vestimentaire Fait que je vais Beaucoup mieux Mais Je ne suis bien loin De sortir de ma dépression Je le redis au cas où Il y a quand même Trois points phares Qui me maintiennent Actuellement Là au jour Je filme cette vidéo Qui me maintiennent En dépression Mon poids Et je suis désolée Il me reste encore Quand même Cinq kilos à perdre Plus Il y a toutes les opérations Donc avant juillet L'an prochain Ça comptera quand même De Partir et m'éloigner De mon père Que je considère Comme toxique Même si Je le reprécise Ma maman aussi Il est toxique Beaucoup moins Mais je lui reproche Des choses Et c'est pas parce que Dans la vidéo Sur la dépression Je ne l'ai pas citée Que je n'ai pas des choses A lui reprocher Troisième point Ne pas savoir quoi faire De ma vie Et de mon avenir Donc Comme je te l'ai expliqué En tout début de vidéo Il y a pas mal de choses Que je ne sais pas encore Comme par exemple Qu'est-ce que je vais faire L'an prochain Parce que là J'ai un projet Pour novembre-décembre Mais j'ai un projet Pour novembre-décembre Après Je n'ai rien encore De validé Et de sûr Pour l'an prochain Donc du coup Forcément Bah je ne sais pas Quoi faire de mon avenir Est-ce que je vais y arriver Etc Donc ça reste très compliqué Beaucoup de gens croient en moi Et beaucoup de gens Quels je tiens sont fiers Déjà du parcours Que j'ai fait Surtout cette dernière année Donc je parle d'années En opération Donc depuis mai 2021 Mais il reste encore Beaucoup de choses à faire Donc voilà Alors il y a déjà Ces trois choses là Qui me maintiennent en dépression Et déjà une fois Que tout ça sera réglé On verra aussi Où j'en suis De mon état mental Et de ma santé Mais il ne faut pas oublier Que j'ai vécu Beaucoup beaucoup de choses Et que Donc au quotidien Ce n'est pas forcément évident Qu'est-ce que tu Est-ce que tu crois Au karma Oui Mais des fois Il peut être Putain de long À arriver Très clairement Vous savez tous Que j'ai une méchante Tati Qui M'a bien bousillé ma vie Soyons honnêtes Et quand même Mine de rien Le karma lui est tombé dessus Il y a quelques années De ça Et J'étais plutôt contente Ma cousine D'après ce qu'on m'a rapporté Enfin voilà A vérifier Si les dires sont vrais ou pas Mais je crois Que ma cousine Lui a bien tombé aussi Le karma Lui a bien tombé sur la gueule Et ma tati Là récemment Avec tout ce qu'il y a eu Et ces derniers temps Le karma Lui a retombé sur la gueule Et quand j'ai eu l'information J'ai jubilé Désolée Là j'avoue J'ai jubilé de bonheur Et de joie De me dire que le karma Lui était retombé sur la gueule Et que ça lui faisait Actuellement Là Ces dernières semaines Enfin On va peut-être dire Cet été quoi En gros Elle a été emmerdée Et ça J'ai été putain de contente De savoir ça Voilà Donc voilà Je crois au karma Mais le karma Il est des fois très très long Des fois il est rapide aussi Parce que je pense A une personne Qui m'a Un peu trahie Slash abandonnée Il n'y a pas si longtemps que ça Le karma lui est tombé dessus Assez rapidement Ce qui me fait plaisir Franchement ça Ça me fait plaisir à voir Maintenant j'attends Que le karma Quand même s'occupe À un moment donné De mon ex Voilà Je dis ça Je dis rien Il y a une vidéo Là-dessus Donc Si t'es curieux Est-ce que tu te maquilles Tous les jours Ou c'est juste pour les vidéos Pas mal la question Alors Je ne me maquille pas Tous les jours C'est-à-dire que les jours Où je suis à la maison Où je vais faire que du montage Ou des trucs comme ça Où je ne tourne pas Flemmes Très clairement Les jours où je sais que Par exemple Je vais juste sur Bordeaux Voir la psy Etc Et que Très clairement Vu l'horaire Ou quoi que ce soit Reflemmes Et je suis vraiment Un gros flemmard Donc voilà Il faut savoir quand même Que l'hiver Quand je sors l'hiver De chez moi Trois quarts du temps Je prends un bonnet Mon bonnet Mon bonnet panda Par flemmes De me lisser les cheveux De me les coiffer De faire un truc très beau Très classe Très carré Etc Donc voilà Je suis quelqu'un d'assez flemmard Quand même Mais sinon ça m'arrive très souvent Même quand je sais juste Que je vais faire une sortie Là je pense à Alors moi le jour Je filme Juste pour te donner une idée On est mardi 13 septembre Et vendredi dernier J'ai juste passé une journée Shopping avec un ami Qui est une personne Qui vivait ailleurs que Bordeaux Et qui a déménagé sur Bordeaux Et donc j'ai été refait On a passé une journée ensemble Et tout ça Je lui ai montré Toutes les boutiques Manga et tout Parce que c'est une personne Qui lit du manga Et très clairement Je me suis fait une tête Je me suis Je sais pas si je me suis Si j'ai pris une perruque Ou si j'avais juste Mes vrais cheveux Mais enfin Je me suis fait beau Je me suis fait un petit make-up Et tout et tout Si j'avais dû Prenez une perruque quand même Et voilà Je me suis fait beau Et tout Parce que j'allais voir un pote Voilà Et Non je sais pas Je vois du blanc Je sais pas Non bon Donc oui Voilà Ça dépend du mood Ça dépend de la journée Ça dépend de ce que je vais faire Mais c'est pas que pour Youtube Non non Après je redis au cas où J'ai commencé aussi à me maquiller Surtout pour les vidéos Youtube Parce que en fait sinon Là je rougis très facilement Pour un rien Trop chaud Stress Etc Donc j'ai commencé à me maquiller pour ça Mais je me sens beaucoup mieux Et je me préfère Tête maquillée Que démaquillée Mais quand je dis Quand je fais une journée Où je fais que du montage Et je reste Désolée de le dire Mais je passe mes journées Soit en pyjama Soit avec un t-shirt Genre de Enfin un t-shirt deux fois trop grand Qui est mon t-shirt éventuellement De sport Etc Pourquoi se maquiller Je vais pas regarder ma gueule Je vais pas me voir dans le reflet Ou quoi que ce soit Y'a que les parents Voir éventuellement Les gens du village Qui vont passer à la maison Pour voir mon père Éventuellement Voilà Très clairement Après si je dois voir ma gueule Plusieurs fois dans le reflet Là oui éventuellement Je vais faire quelque chose Si aussi Parce qu'il faut savoir quand même Que je me lève Et je pars super tôt Quand j'ai la psy par exemple Donc là non Après forcément Par exemple Souvent Les journées Où je fais des shootings photos Avec principalement Luffy C'est les journées Où j'ai la psy avant Donc je me maquille Mais je me maquille Même directement Chez la psy Pendant que j'attends mon rendez-vous Parce que souvent J'arrive au rendez-vous d'avant Au niveau de l'horaire Et je me maquille sur place Mais voilà Donc oui Je me maquille Pas que pour Youtube On va dire principalement Parce que tout simplement Bah après Chez moi Quand je sors C'est juste pour aller Éventuellement au ciné Quand je fais les boutiques Je vais essayer plein de vêtements Je vais pas me maquiller Parce que très clairement J'ai pas envie de mettre du fond de teint Sur les vêtements Etc Ou alors je les jute les yeux Éventuellement Parce que les yeux Je les torche en deux-deux Très clair Parce que pour donner une idée Japan Espo J'ai juste fait les yeux En dix minutes C'était fait Je faisais les yeux Et les sourcils Quand t'as plus de batterie Enfin quand tu n'as plus de place Sur ta carte de mémoire Mais que tu vois Qu'il te reste encore la batterie Mais que tu relances La vidéo Et que tu n'as plus de batterie Bref Alors La question suivante C'était Quelle opération de chirurgie esthétique Voudrais-tu faire dans le futur Donc comme je l'ai dit Pendant la vidéo J'en vois que trois Actuellement Même s'il y en a une quatrième Auquel je réfléchis Donc ça serait Les bras en novembre En mars Si tout va bien La poitrine Je le redis au cas où Un homme peut avoir de la poitrine Car tout simplement C'est du gras Hein Voilà Pour ceux qui me disent Que les hommes n'ont pas de poitrine Que c'est un truc de fille C'est du gras les gars Que ça soit chez les femmes Ou chez les hommes C'est du gras Voilà Donc De la poitrine Et donc après En juin Parce que c'est pas mes Ce sera vraiment plus juin Donc Ventre Alors ventre C'est Et retirer du gras Mais et aussi couper Pour tirer la peau Voilà Je te laisse aller chercher Si tu veux voir ça C'est abdominoplastie Si je ne dis pas de bêtises Mais attention Ça peut Moi ça m'avait coupé L'envie de bouffer Et c'est surtout Que je venais juste de déjeuner Donc j'avais envie de rendre Mon petit déj Très clairement Je n'ai pas trop aimé Ce que j'ai vu Voilà Donc abdominoplastie On va faire sûrement Une lipo Ou je ne sais pas quoi Des fesses Et les cuisses Parce que les cuisses Je les trouve trop grosses encore Même s'il me reste que 5 kilos A perdre Très clairement Ça ne va pas changer grand chose Et éventuellement Une fois que les 5 kilos Seront partis Et qu'on aura fait tout ça Je vais voir Je pense que ça sera sûrement Peut-être entre mes Entre poitrine Et le bas Je ne sais pas trop Si on peut ou pas Placer ça entre Mais ça serait du coup Une lipo au niveau du visage Parce que là J'ai toujours Une espèce de double menton Qui me dérange Et j'ai encore Le visage très rond Alors que je n'avais pas Un visage comme ça avant Donc Et pareil Là c'est pas En perdant que 5 kilos Que ça va changer énormément Sur mon visage Donc très clairement Je l'envisage Voilà Ensuite Te considères-tu Comme quelqu'un Destraverti Ou introverti Timide ou pas timide C'est ça ? Honnêtement Je suis quelqu'un Destrêmement timide Je le redis Mais d'ailleurs Si ça peut vous intéresser Que je fasse une vidéo Pour vous expliquer Comment je fais Pour certaines choses De la vie de tous les jours Parce que Il y a des fois J'ai essayé De sortir de ma zone de confort Et d'essayer de faire des trucs Que je ne faisais pas encore Il y a quelques années Je suis quelqu'un D'ultra timide Genre Même aller au restaurant Si je ne connais pas les serveurs Je ne vais pas parler Je vais montrer sur la carte Avec mon doigt Ce que je veux prendre Ou alors par exemple Quand on est avec mes parents C'est ma mère Qui va parler au serveur Parce que je ne le connais pas Si je le connais Si j'y retourne régulièrement Oui J'adresse la parole Mais une fois de plus Aussi ça ne va pas aider A tout le monde C'est à dire que Si je le sens Une espèce de feeling Avec la personne J'essaie de parler Sinon ça peut Je peux très bien Aller dix fois au même restaurant Si je ne sens pas Cette personne Je ne sens pas le feeling Ou si cette personne N'essaie pas d'aller vers moi Ce n'est pas moi Qui arrive vers elle Donc très clairement Il y a des personnes À qui je ne parle pas du tout Même dans un restaurant Auquel je vais très régulièrement Voilà Pareil Pour aller voir un vendeur Ou quoi que ce soit Pour demander quelque chose C'est encore très 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 compliqué Même si j'ai fait des efforts Et je travaille dessus J'essaye de faire des trucs Pour améliorer et tout ça Donc oui Là je peux te faire vraiment Une vidéo sur la timidité extrême Parce que très clairement Si je dois dresser la parole A quelqu'un Que je ne connais pas Je vais calculer ma phrase Sa réponse Ma réponse après Par exemple Je ne sais pas Je suis dans un magasin Je veux la patte Fimo Je vais réfléchir à Bonjour monsieur J'aimerais Enfin je cherche la patte Fimo Pouvez-vous me dire Où elle se trouve Je vais réfléchir à sa réponse Positive ou négative Par exemple Positive Ah bah la patte Fimo Se situe ici Ou machin Négative Ah nous ne possédons pas De patte Fimo Et après donc Réfléchir à ma réponse Donc ah bah merci monsieur Ou un truc comme ça Ou ah bah désolé De vous avoir dérangé Voilà C'est à ce point là Quand même Et souvent J'ai des larmes aux yeux Je me mords la langue Pour me Tu sais Me faire un peu de mal Et arriver à Passer le truc Mais c'est vrai que Je suis quand même Timide à extrême Après quand je connais Les gens etc Très clairement Je ne suis plus du tout Timide Même si Il y a encore des trucs Où je n'arrive pas Forcément Donc je redis Ça c'est un exemple Qui date d'il y a Quelques années Mais quand même J'ai passé la convention Avec une fille Que j'adore Et avec qui je suis Très 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 Amie J'ai passé Le matin On était dans la file D'attente ensemble Et on a passé Toute la journée Ensemble C'est à l'époque C'est à l'époque Où j'étais en couple Et donc Finalement C'est mon ex Qui était mon copain A l'époque Qui a dû Proposer à cette copine De manger ensemble Le soir Au resto Parce qu'il y avait Plein de restos Juste autour Des pizzerias Des petits trucs Comme ça C'est mon copain Qui avait été obligé De lui dire Parce que j'avais peur En fait de gêner De déranger Etc Donc voilà Quand je suis avec des gens Que je connais Ou que ce soit Oui mais je reste Quand même un peu timide Il y a des trucs Où j'arrive pas forcément A m'exprimer Etc Et souvent Ça se voit en fait Que j'ai envie De dire quelque chose Mais que je ne le fais pas Et d'ailleurs Sur TikTok aussi Sur le compte Ibiki Yume J'avais fait un TikTok Qui expliquait Quelques trucs Pour montrer Enfin qui explique aussi Quand je ne vais pas bien Est-ce que quand je ne vais pas bien Mentalement Il y a Ça se voit beaucoup En fait dans mon comportement Et j'ai réussi Il y a des personnes A comprendre Certains trucs Que je faisais Qui sont significatifs Voilà Que voudrais-tu Le plus changer Dans ta vie En dehors De ton déménagement Et de ta dépression Ça ne me vient pas Honnêtement Qu'est-ce que je voudrais changer Ma timidité extrême C'est en dehors Vraiment de ma vie Ou de ma dépression Ou de mon déménagement Avoir un Être pas considéré Comme un Oh putain Ne pas être considéré Comme un boulet Par rapport à la vision Des gens Et des autres Par rapport au fait Que là Je suis reconnue Comme un boulet Qui ne peut pas avoir Un travail Très clairement Enfin je me considère Comme un boulet aussi Parce que quand tu vois Toutes les cases Qu'on a cochées Avec ma mère Pour un dossier Voilà Mais Je sais pas Déjà Déménager Sortir de la dépression Enfin je veux dire Après Qu'est-ce que je voudrais changer Peut-être si De prendre moins Les choses à cœur Ou quoi que ce soit Tu vois Des petits détails Au niveau de ma personnalité Qui me plaisent pas Mais que je n'aime pas Prendre les choses Trop à cœur Ou des trucs comme ça Ou autre Je sais pas As-tu un grand regret Dans ta vie ? Un grand regret Ne pas m'être Désolée Attention Trigger Ne pas m'être Suicidée Il y a Quelques années Quand j'avais fait ma TS Ne pas avoir réussi Mon ex Peut-être Et pour tout le monde Mais en même temps Ça m'a permis aussi D'être plus fort Mais c'est vrai Que ça m'a fait Quand même Un énorme trauma Et ça C'est un des traumas Je pense Qui sera le plus dur À passer autre Très clairement Mon ex Un de mes plus grands regrets Voilà Ou alors Juste Pas forcément D'être sorti avec lui Mais juste De m'être laissé marcher Autant sur les pieds Alors qu'on voit Mon caractère À quel moment En fait Tu vois Et Voilà Ou alors Ne pas avoir été diagnostiqué De certaines choses Plus tôt Ou avoir fait vérifier Des certaines choses Plus tôt Et des trucs comme ça Mais c'est tout Voilà Ou certaines amitiés Mais Grand regret Non C'est juste que J'aurais dû Il y a certaines personnes J'aurais dû partir Plus tôt que ce que j'ai fait Ça c'est sûr Il y a certaines personnes Et je pense à Deux, trois en particulier J'aurais dû Partir beaucoup plus tôt Voilà Donc cette vidéo Finalement Bien plus longue Que je le pensais Parce que la personne Qui avait mis La liste de questions Je ne l'avais pas vue Au départ J'avais vu que Les deux autres personnes Donc cette vidéo Est à présent terminée J'espère de tout mon cœur Qu'elle t'aura plu Qu'elle t'aura permis De me connaître Un peu plus Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Je te mets Donc ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux De cette chaîne Mon compte Vinted Par rapport au style vestiment Enfin au vêtement Etc Mais pas au manga Ma précédente vidéo Ici Une autre vidéo Que je te mets en recommandation Tu auras donc Dans la playlist Toutes les vidéos Que j'ai citées Dans celle-ci Plus la dernière vidéo Du coup FAQ Auquel j'ai répondu Aux autres questions Qui m'ont été posées Sur mes autres chaînes Sur ce A bientôt Toutes les vêtements